Bienvenue sur votre plateforme de formation. Nous sommes toujours dans le cadre de ce programme de certification en entrepreneuriat et nous allons continuer avec le module 2, à savoir comprendre votre marché. Le marché est certainement l'élément qui va être au cœur de toute aventure entrepreneuriale. À chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, on parle de marché. À chaque fois qu'on parle d'entreprise, on parle de marché. Cette notion fondamentale au cœur de toute logique entrepreneuriale et de tout business implique que l'entrepreneur maximise sa compréhension du marché. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un marché exactement ? Génériquement, on utilise la définition économique du marché, à savoir un espace physique ou virtuel où se rencontrent l'offre et la demande, sanctionnés par un prix. Le marché s'appréhende traditionnellement par rapport à ces trois éléments, l'offre, la demande, le prix. Pour l'entrepreneur, il va être impératif de comprendre et d'appréhender son marché sous ses différentes facettes. D'abord géographique et ensuite selon la vision produit, la vision demande ou la vision échange. D'abord cerner géographiquement le marché. L'optique ici, c'est de comprendre que l'appréhension géographique du marché est importante. Le marché peut être local, régional, national ou international. On ne peut pas parler de business, on ne peut pas parler de projet entrepreneurial sans circonscrire géographiquement le marché. Parce que toute l'analyse de l'offre et la demande va s'appuyer sur cette logique géographique. Si je veux lancer une marque de chaussures connectée en Afrique de l'Ouest, le marché que je vise ou le marché dans lequel je cherche à évoluer n'est pas le même que si j'avais juste dit que je veux à Dakar ou à Abidjan. Ce qui fait que l'ensemble des réalités liées à l'offre et à la demande changent selon qu'on est dans une logique de marché local, régional, national ou international. Une fois qu'on a cerné géographiquement son marché, on va le regarder sous trois visions. La vision produit, qui va être focus sur l'offre, sur le produit lui-même, qu'il s'agisse d'un bien ou d'un service. La vision demande, qui va être focus sur les demandeurs, à savoir les consommateurs eux-mêmes. Et enfin, la vision échange, qui va être focus sur les volumes d'affaires. La vision produit du marché va permettre d'appréhender le marché sous quatre facettes. Le marché principal, le marché environnant, le marché support et le marché générique. Le marché principal désigne l'ensemble des produits de même nature qui permettent de satisfaire le même besoin. Donc, si je vends des chaussures connectées, on va dire que mon marché principal, c'est l'ensemble des produits qui permettent de satisfaire le même besoin avec la même caractéristique, avec le produit de même nature. Donc, tous ceux qui font des chaussures connectées vont être dans mon marché principal. Le marché environnant va être vu comme étant l'ensemble des produits qui sont différents de mes produits. Donc, l'ensemble des produits qui sont différents des produits du marché principal, mais qui permettent de satisfaire le même besoin. Donc, tous ceux qui vendent des chaussures, quel que soit le type de chaussures, vont être dans le marché environnant. Le marché support désigne l'ensemble des produits qui vont être nécessaires ou qui vont intervenir dans la consommation des produits du marché principal. Donc, si je vends par exemple des chaussures, les chaussettes peuvent être un marché support pour moi. Et enfin, le marché générique qui correspond au marché principal, plus le marché environnant. Donc, on peut parler du marché générique de la chaussure. Une fois qu'on a bien appréhendé la vision produit du marché, il faut se concentrer sur la demande. La demande va nous permettre notamment de quantifier les consommateurs. Donc, je vais devoir poser un point spécifique par rapport au marché actuel de l'entreprise et l'ensemble de ces consommateurs qui sont ceux qui consomment déjà le produit, que ce soit avec mon entreprise ou avec des produits de la concurrence, sont dans ce qu'on appelle le marché actuel de la profession ou encore le marché réel. Ensuite, on a ce qu'on appelle les non-consommateurs relatifs. Les non-consommateurs relatifs, ce sont l'ensemble des individus qui sont susceptibles de devenir consommateurs, mais qu'ils ne le sont pas encore. Donc, ils vont permettre notamment de poser le marché théorique de la profession. Donc, les non-consommateurs relatifs permettent de construire ce qu'on appelle le marché potentiel. Et enfin, on a les non-consommateurs absolus, qu'il est très important de cerner, même si notamment, ils ne sont pas demandeurs. Ils ne sont pas demandeurs car les non-consommateurs absolus, ce sont l'ensemble des individus qui ne sont pas susceptibles de consommer le produit. Ensuite, on a la vision échange. La vision échange va permettre de cerner les volumes d'affaires. On va devoir notamment quantifier le marché et poser l'ensemble des volumes d'affaires. Donc, l'étude de marché va être une démarche scientifique et systématique de collecte, de traitement et d'interprétation des informations pour réduire les incertitudes et minimiser les risques. La finalité est aussi simple que ça. Quand on parle d'études et d'analyses de marché, l'optique, c'est de pouvoir garantir que les preneurs de décisions, les décideurs stratégiques aient l'information qu'il leur faut pour prendre les décisions qu'il faut. Donc, il va falloir vérifier l'existence d'un marché, si on veut bien sûr lancer un produit. Il va falloir garantir effectivement l'existence d'une demande potentielle pour le marché qui est visé et bien sûr estimer cette demande. Alors, on aura bien sûr à échanger sur le fait que les études de marché ne visent pas véritablement à prédire l'avenir. Ce n'est pas une question de prédiction de l'avenir, absolument pas. Et il n'y a pas de vérité absolue quand on parle d'études de marché, d'autant plus que dans une certaine mesure, on peut faire dire quasiment n'importe quoi à des données. Mais l'optique, effectivement, c'est de prendre conscience de l'intérêt de pouvoir collecter les données marché pour éclairer la prise de décision. Et c'est toute l'essence de l'étude de marché et les logiques de collecte de données en marketing. Donc, on retiendra en somme que l'étude de marché, c'est l'observation, la collecte, l'analyse et la synthèse occasionnelle ou permanente tout au point de vue qualitatif et quantitatif des éléments qui constituent un marché pour permettre aux responsables de l'entreprise de définir les opportunités, les objectifs, les stratégies et d'évaluer les actions déjà entreprises. Les résultats de l'étude de marché pourront être présentés en utilisant les notions de TAM, SAM et SOM. TAM, SAM et SOM sont des acronymes représentant différents sous-ensembles d'un marché. TAM, Total Available Market en anglais, donc qui signifie marché total disponible, et l'ensemble de la demande sur le marché pour un produit ou un service. SAM, segment de marché disponible en anglais, Serviceable Available Market, et le segment du TAM visé par vos produits et services se trouvant à votre portée géographique. Et SOM, c'est le segment de marché capturable, Serviceable Obtainable Market, et la portion du SAM que vous pouvez conquérir. Admettons que Moussa lance une chaîne de salons de coiffure à Dakar. Son TAM est alors le marché mondial des soins capillaires pour hommes. Potentiellement, s'il était présent dans tous les pays et n'avait aucun concurrent, le chiffre d'affaires qu'il pourrait générer. Donc à l'échelle mondiale, son concurrent. Donc c'est ça le TAM. Malheureusement, ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Donc, en lançant sa chaîne de salons de coiffure à Dakar, avec trois salons de coiffure, au niveau de deux grandes villes dans la région de Dakar, la demande pour les services de soins capillaires peut être estimée à l'aide de données statistiques sur la population et les habitudes en matière de coiffure pour les hommes, et en observant le chiffre d'affaires des salons de coiffure raisants et ayant des caractéristiques proches de ces lieux d'implantation. Ceci constitue son SAM, la demande pour le type de service qui est apporté. Autrement dit, s'il était le seul fournisseur de services capillaires, les chiffres d'affaires qu'il pourrait générer. Seulement, voilà, on le sait, il ne peut pas être le seul notamment salon de coiffure dans toute la région. Donc, réalistiquement, il ne peut espérer capturer qu'une partie du SAM. Et c'est ça qui constitue son SAM. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi est-ce que l'étude de marché, la maîtrise du marché et l'aptitude à pouvoir présenter le TAM, le SAM et le SOM sont importantes. On parle beaucoup lorsqu'on évoque l'entrepreneuriat de l'investissement. Et justement, quelquefois, l'entrepreneur ne se met pas suffisamment à la place de l'investisseur. Mettez-vous à la place d'un investisseur. Vous devez générer un retour sur investissement, ce qui implique à la fois d'essayer de réduire rapidement le risque de chacun de vos investissements et investir dans des opportunités et un potentiel de profit très important. Donc, on a beaucoup parlé, par exemple, de l'explosion en Afrique de l'Ouest et particulièrement à Dakar, des venture capitalistes, des business angels et des sociétés d'investissement. Mais le point, c'est de comprendre que, justement, derrière ces sociétés d'investissement, il y a des investisseurs. Donc, eux aussi, effectivement, ont des obligations. Le Somme et le Somme aident l'investisseur à réduire le risque de l'investissement, tandis que le TAM permet d'estimer le potentiel de profit maximum. Le Somme et le Somme aident l'investisseur à réduire le risque de l'investissement, tandis que le TAM permet d'estimer le potentiel de profit maximum. L'objectif du Somme à court terme. Le Somme est l'objectif à court terme de l'entreprise, et donc le plus important. Donc, lorsque vous démarrez, votre obsession, ça doit être le Somme, le Serviceable Obtainable Market, ou encore segment de marché capturable. Si vous n'arrivez pas à prendre une fraction du marché local, il y a très peu de chances que vous puissiez effectivement croître, scaler et prendre notamment une grande part du marché mondial. L'investisseur s'attendra donc à se poser un objectif réaliste dans votre business plan et vous jugera sur votre capacité à atteindre cet objet. Et donc, pour être réaliste, votre Somme doit prendre en compte le produit. Est-ce qu'effectivement, les gens en veulent ? A-t-on envie d'acheter votre produit ? Votre plan commercial. Avez-vous un plan vous permettant de toucher une grande partie de vos consommateurs-ci ? Votre Somme et la solidité des concurrents. Il y a peu de chances que vous preniez 50% de part du marché en 6 mois. Ça va sans dire. Votre Somme doit donc être un objectif réaliste compte tenu de la taille de votre Somme et du poids des entreprises existantes sur ce marché. Et c'est là l'importance justement de l'étude de marché parce que l'étude de marché va vous permettre d'avoir une vue sur l'ensemble de ces aspects. Et donc, vous donnez les éléments pour montrer à l'investisseur que vous avez la capacité de développer le business et de ne pas perdre l'investissement. Et dans ce contexte, le Somme permet de s'assurer que la probabilité que vous atteignez votre objectif soit réaliste et de chiffrer le potentiel à court terme de l'entreprise. Si vous atteignez le Somme dans les temps, alors vous devenez éligible aux yeux de l'investisseur et vous devriez par la suite être en mesure d'accroître votre part de marché au sein de votre Somme et donc de générer un retour sur l'investissement pour l'investisseur. Et ce n'est qu'à partir de là que le TAM entre en jeu. Une fois que vous aurez démontré la viabilité de votre modèle économique et votre capacité à pénétrer un marché local, l'investisseur va commencer à regarder comment ce succès local peut être répliqué à l'échelle mondiale. Et donc là, vous allez commencer à parler de scalabilité. Ce sera tout pour cette deuxième capsule concernant la maîtrise du marché. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine capsule.